Ambiance quelque peu tendue ce matin au Parlement de Wallonie. La ministre écolo de l'Environnement était attendue de pied ferme par les parlementaires. Elle est rattrapée par le scandale des pifaces et polluants éternels qui se retrouvent dans notre environnement, dans de l'eau potable notamment. Alors que savait-elle ? Pourquoi ne pas avoir pris de mesures ? Pourquoi ne pas avoir communiqué vers les communes et les citoyens ? Les questions étaient nombreuses comme on va le voir avec Hugues Angou. A aucun moment, je n'ai reçu d'informations de menaces imminentes pour la santé. Pas informé de menaces imminentes. Dès l'entame de son allocution, la ministre de l'Environnement se dédouane d'une quelconque responsabilité dans cette affaire. Sur les bancs de la commission, le feu des questions est particulièrement nourri. Des clignotants, orange d'abord, rouge ensuite, semblent avoir été ignorés. On parle de 200, 300, 400 jusqu'à 600 nanogrammes par litre. Des chiffres qui interpellent. Pourquoi, madame la ministre, n'avez-vous pas appliqué cette obligation légale ? Imaginez-vous en tant que maire de famille, institutrice ou péricultrice, à ne toujours pas savoir après une semaine si vous pouvez consommer l'eau du robinet. C'est inimaginable. Allez-vous vous excuser auprès de ces citoyens qui n'ont jamais reçu d'informations de votre part ? La ministre refait le fil de l'histoire. Son collaborateur, Limogé, ne l'a pas prévenu d'un possible problème pas plus que d'autres organismes. Pourtant, une information a bien circulé au sein du gouvernement en juillet 2021 sur une pollution à la base de chièvre. Céline Tellier réfute toutefois la rétention d'informations. À la question de savoir si j'ai été alertée par ces valeurs et si j'ai sciemment pris la décision de ne pas informer la population ni la commune, la réponse est clairement non. Et la ministre se veut rassurante. Aujourd'hui, les normes de qualité d'eau sont tout à fait respectées. Les valeurs sont redevenues largement inférieures, nous informe la SUDE, à la future norme de 100 nanogrammes par litre. Et ce tant à chièvre que dans toutes les communes associées. Cependant, un plan d'action sanitaire sera mis rapidement en place. Des analyses de sang seront proposées aux citoyens sur base volontaire et financées, bien entendu, sans le moindre doute, par la région. Voici pour les premières réponses de la ministre. Mais il en faudra certainement plus pour apaiser toutes les inquiétudes et les doutes. Et la présence, la séance du Parlement est suspendue pour le moment. Elle reprendra à 14h. On va retrouver donc Elisabeth Grotars pour faire un petit bilan finalement de cette matinée. Elisabeth, vous avez suivi les auditions. La ministre a répondu aux questions. Mais est-ce qu'elle a convaincu l'Assemblée ? Eh bien Véronique, on peut dire que suite à ces auditions, la plupart des députés, que ce soit dans la majorité ou l'opposition, restent sur leur faim et ont encore de nombreuses questions. Le MR, le PS ou encore les engagés se demandent pourquoi le principe de précaution n'a pas été respecté. Alors que bien des signaux, bien des avis auraient dû, selon eux, interpeller la ministre et permettre d'alerter les communes sur la présence de Pifas en leur sein. Le PTB parle carrément de passivité dans la gestion de ce dossier. Et si Écolo dénonce une chasse à court engagée envers la ministre Écolo, elle aussi, le parti parle et admet aussi qu'il reste une série de questions en cours. Parmi ces questions, il y en a une évidemment qui est très importante. La population wallonne peut-elle, oui ou non, boire l'eau du robinet sans courir de risque pour sa santé ? La réponse à cette question reste encore floue. Et d'autres auditions, notamment celle de la société wallonne des eaux, la SWDE, sont attendues pour faire toute la clarté sur ce dossier. Voilà pour ces précisions en direct de Namur. Merci beaucoup, Elisabeth. Le scandale des Pifas qui a donc été révélé par l'émission de la RTBF Investigation avec des eaux contaminées, entre autres dans le Hainaut. La ministre Céline Telly a promis que des analyses environnementales allaient être réalisées, mais certaines communes prennent les devants. À Jurbis, des tests sont en cours. Les autorités locales n'ont pas voulu perdre de temps. On s'arrête sur place avec Alexis Gonzalez, Thierry Cassart et Denis Silva-Hippoveda. Pendant toute la matinée, ce technicien d'un laboratoire d'analyse provinciale prélève l'eau de différents endroits de la commune de Jurbis. Première étape, chez un particulier. On va utiliser un flacon en verre afin d'éviter qu'une molécule s'accroche au flacon en plastique. Ils sont nettoyés plusieurs fois afin qu'on soit sûr que le flacon est propre de toute impureté qui pourrait interférer dans le prélèvement. Pour cet habitant, c'est un acte rassurant, quoique tardif. Je trouve qu'on nous a empoisonnés pendant trois ans. Je ne sais pas quel taux, mais c'est inadmissible de ne pas avoir dévoilé un produit que tout le monde utilise. Deuxième étape, passage dans une école de l'entité. Dans l'attente des résultats, la commune a distribué des packs d'eau pour remplir les gourdes des enfants. Il n'y a pas eu trop de demandes des parents. Un parent qui nous a demandé de ne pas remplir la gourde de son enfant avec de l'eau de robinet. Mais voilà, je pense que ça rassurera de toute façon tout le monde à ce niveau-là. Jourbis est la première commune à réaliser ses prélèvements complémentaires à ceux de la société Wallonne des Eaux. Après avoir consulté le site de la SWD ce week-end, nous avons constaté qu'il y avait des informations tout d'abord négatives dans le sens où pas alarmantes pour certains villages de l'entité et pour d'autres villages pas d'informations. Le but étant de rassurer, certainement, ça on l'espère, de pouvoir le faire, bien entendu, mais aussi et surtout de pouvoir communiquer. C'est ce qui fait vraiment défaut, je pense, dans ce débat depuis quelques jours. Le laboratoire sous-traite l'analyse des prélèvements, une question de coût et de rapidité. Les résultats devraient être connus dans une semaine.